Bonjour, je suis Christelle Lissier de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Je vais vous parler aujourd'hui de la transformation dans le couple. Voilà, tout ce que je vous partage aujourd'hui, c'est ma conscience. Chacun en fait ce qu'il veut. Je ne détiens pas la vérité, je n'évoque que ma vérité propre. On est bien d'accord. Je vous remercie du petit pouce, s'il vous plaît, c'est très très important pour moi. Donc voilà, dans un couple, comment ça peut fonctionner ? Il y a plusieurs façons de fonctionner. Je vais vous parler de la mienne, en tout cas un des fonctionnements. Quand on est une transformatrice, c'est-à-dire que chez moi, c'est mon principe féminin qui est prédominant. Ça veut dire ma capacité à accueillir, à réceptionner les distorsions de l'autre. Donc il y a plusieurs façons, plusieurs fonctionnements. Je vais être avec quelqu'un qui va par exemple présenter des distorsions, qui n'a pas, on va dire, transformé tout ce qui a transformé pour des raisons X. Ce n'est pas un reproche, c'est juste un constat. On est tous à différents niveaux de conscience. Il y a des rencontres qui se font pour des raisons précises à l'heure actuelle. Et donc, je vais me mettre à absorber les distorsions de l'autre. C'est-à-dire d'abord, comment dire, sentir avec différents espaces de mon être. Donc d'abord, être connecté avec, notamment s'il y a des problèmes de gorge, je vais être connecté avec la gorge. S'il y a des problèmes de cœur, je vais être connecté avec le cœur de l'autre. Connecté veut dire absorber pour moi. C'est-à-dire d'abord sentir, de mille et une façons. Je vais avoir une oppression d'un cours qui va arriver avec de l'information, qui va me dire ce que c'est. Blessure de la séparation. On a du mal à se séparer de l'être qu'on aime, physiquement, ou les êtres que l'on aime, tout simplement. La gorge, souvent, c'est relié à des problèmes de communication. Donc je vais être connecté à ça, avoir de l'information qui m'explique plus en profondeur. Mais cette information vient toujours toute seule, je ne vais pas chercher. Comme je suis en mode réception, ça vient vers moi. Ça vient vers moi, pourquoi ? Parce qu'en fait, les distorsions, à l'heure actuelle, quelles qu'elles soient, qu'elles soient dans un arbre, qu'elles soient dans un champ, qu'elles soient dans une personne, toutes les distorsions, donc le négatif, cherchent le positif pour être transformées. Ça se fait automatiquement, ça se fait partout. Partout, ces distorsions vont vers la lumière, c'est-à-dire vers ces principes féminins qui sont partout sur la planète à l'heure actuelle, qui ont cette capacité à transformer en absorbant, en accueillant, en fusionnant, et en étant en état d'accueil. C'est ça le féminin en soi, dans la dualité. Et donc, je vais sentir, ok, et ensuite, je vais avoir de l'information, sur les différentes problématiques de l'autre. Ensuite, je suis supposée transformer ça, mais ça ne va pas être tout de suite. Des fois, ça va être tout de suite, des fois non, parce qu'en fait, il y a plusieurs strates. Ça va être dans l'instant présent, la vie présente que je vais avoir, ok, dans la vie présente de la personne avec qui je suis en couple. D'autant plus que c'est puissant aussi, c'est plus puissant en couple, parce qu'en couple, on échange de la... On n'est pas sur un plan que vibratoire, on est sur un plan physiologique. Donc, c'est plus difficile et plus fort. Les connexions sont plus fortes parce que ça va jusque dans la physiologie. C'est-à-dire, quand on a un échange sexuel, ou on s'embrasse, etc., eh bien, ça va jusque dans la cellule. Donc, on va transformer aussi ce qu'il y a dans la cellule. Donc, c'est pour ça ce qui fait que, ce genre de relation est beaucoup plus difficile parfois, parce qu'on va plus dans les profondeurs de la densité. D'autant plus que si en face de vous, c'est un homme, ou quelqu'un qui est plus dans son principe masculin, ça va être lourd, ça va être lourd pour vous. Bon, c'est ce que c'est, c'est pas péjoratif, enfin, lourd, c'est juste que ça va être plus costaud que si vous avez l'habitude de transformer des égrégores, des choses qui sont sur des espaces plus subtils, non incarnés. Là, comme c'est incarné par quelqu'un, qui est dans un corps, du coup, ce que vous absorbez, c'est... Et donc, vous allez vous absorber, absorber, absorber l'autre sur ce plan, on va dire, sur cette vie. Et ensuite, vous allez devenir l'autre, tout simplement. Vous allez absorber des espaces de l'autre, des mécanismes de l'autre, des fonctionnements de l'autre, des expressions de l'autre. Et du coup, vous allez vivre, vous mettre à vivre ce que l'autre a du mal à transformer. Si l'autre, en face de vous, votre partenaire a des problèmes de séparation, vous, vous allez vous mettre à vivre ce problème de séparation. Alors que vous n'êtes pas du tout comme ça à la base. Vous êtes quelqu'un de détaché, par exemple, joyeux, léger. Vous n'avez pas de souci de vous détacher de la personne parce que l'amour est plus fort. L'amour, c'est quelque chose de vaste et qui n'est pas forcément que physique. Vous pouvez être loin de quelqu'un et l'aimer tout aussi fort qu'en étant proche. Mais là, soudainement, vous allez vous mettre à vivre le problème de l'autre. Et si vous n'avez pas assez de discernement, vous pensez que c'est vous. Vous allez dire, qu'est-ce qui se passe ? Vous allez vivre complètement ce que l'autre a l'habitude de vivre. L'autre va se sentir très très bien. Tout d'un coup, il va se sentir beaucoup plus léger. Il va se sentir détaché parce qu'il va prendre votre vibration à vous de lumière. L'espace de vous qui est détaché. Et vous, vous allez vous rentrer dans la... Vous allez vivre la séparation. Donc, vivre toute la distorsion de l'autre. Je vais me sentir mal. Je vais penser tout le temps à l'autre. Je vais me sentir contractée. Je vais souffrir. Ça va être... SOS. Et en fait, vous êtes tout simplement en train de transformer ou de vivre ce que l'autre vit en temps normal. Mais en vous rencontrant vous, il y a un échange de vibrations. Il y a un échange de... Vous allez absorber des distorsions. Parce que vous, c'est votre rôle, votre fonctionnalité d'absorber. Et du coup, vous allez vous mettre à réagir comme l'autre réagit en temps normal. En fait, il y a une inversion de certains fonctionnements, certains mécanismes. L'autre va se sentir bien. Elle va être vous-même. Dans certains espaces. Pas sur tout, bien sûr. Mais par exemple, elle va se sentir détachée. Alors qu'en temps normal, c'était quelqu'un qui était plutôt... Voilà, qui souffrait. Que vous soyez loin, etc. Il y a besoin du contact physique. Tout d'un coup, il va se sentir... Ah, ça va beaucoup mieux. Je me sens léger, détaché, en paix. Et pendant ce temps-là, vous, vous allez souffrir. Vous allez vivre cette séparation. Ah, c'est dur ! Et il va falloir la transformer. D'abord, prendre conscience que ça ne vous appartient pas. Et ensuite, transformer ça. Et c'est beaucoup plus difficile que lorsque vous absorbez des choses... On va dire... Des égrégores ou des distorsions qui sont dans l'air, comme ça. Qui ne sont pas incarnées. Que lorsque vous êtes en relation de couple, avec qui vous avez un rapport proche, un rapport d'amour, un lien d'amour. Vous avez un lien intime. Ce qui fait que c'est beaucoup plus proche, beaucoup plus profond, beaucoup plus difficile. Ensuite, autre chose, c'est que non seulement, en ce qui me concerne, vous vous transformez sur cette vie, mais en ce qui me concerne, moi, je transforme sur toute la lignée. C'est-à-dire que ça remonte jusqu'à l'origine de l'humanité. Ça, c'est mon... Alors, je pourrais dire que ça, c'est mon fardeau. Mais bon, je ne sais pas si c'est... C'est-à-dire que je ne vais pas me contenter de revisiter les problématiques présentes. Je vais revivre, je vais prendre dans mon corps toutes les problématiques qui remontent à un passé très lointain de cette vie jusqu'à d'autres vies. Pas toutes, bien sûr, mais celles où il y a eu des grands, on va dire, des grands chocs. Et je vais prendre ça dans mon corps, dans tous mes corps, pour transformer. Donc, c'est relativement fort, puissant, déstabilisant. Il faut être vraiment très puissant, très attentif à ça. Si vous étiez dans la légèreté, la joie, la bonne humeur et puis que soudain, c'est le chaos total parce que l'autre est dans le chaos total sur certains aspects de son être, notamment là, la séparation. Ce n'est pas péjoratif, ce n'est pas un jugement. Moi aussi, je peux être dans le chaos. Eh bien, voilà, il se passe ça. Donc, c'est... Si en plus, vous absorbez un peu tout ce qui vous entoure, etc. Donc, attention, soyez très vigilante. Prenez beaucoup de temps pour être avec vous-même, pour prendre le temps de transformer, discerner ce qui vous appartient, de ce qui ne vous appartient pas. Gardez ça pour vous parce qu'en fait, l'autre n'est pas toujours prêt à entendre qui vous êtes et ce que vous faites. S'il y a un corps de l'ego, des peurs, etc. L'autre peut prendre mal, on peut dire, oh là là, mais pour qui il se prend, etc. Bon, ce n'est pas évident, mais en même temps, c'est le rôle de la déesse, d'une transformatrice ou d'un transformateur pour permettre à l'autre, justement, de retrouver son principe féminin et aller vers ce genre de mécanisme qui permette de transformer, non plus se séparer. Transformer, c'est justement l'unité en soi et retrouver le principe féminin en soi qui permet cette unité avec le principe masculin. C'est-à-dire l'esprit avec le corps. Esprit féminin dans mon unité, c'est mon esprit, ma conscience qui est féminine et c'est mon corps physique qui est mon principe masculin. C'est tout un changement, toute une modification qui n'a jamais été, on va dire, exprimée à mon sens jusqu'à ce jour dans n'importe quelle culture patriarcale, religion, courant, que ce soit le chamanisme, l'hindouisme, le catholicisme, etc. Pour moi, ça n'a jamais été exprimé comme ça et c'est ce que je vis dans mon unité, c'est comme ça, en fait. Dans la dualité, c'est différent, mais dans l'unité, c'est ça. C'est ça qui permet la transformation lorsque les polarités sont dans cet ordre-là, dans l'être que je suis. Voilà, je vais m'arrêter là. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne d'Académie de la Nouvelle-Conscience. Et puis, merci de penser au petit pouce bleu. Merci, à très bientôt. Bye bye.